Et bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne d'Arcade Security. Alors aujourd'hui, les petites news, et bien comme vous le voyez, on va parler du nouveau Sentokai de chez Aupoa. Alors, ils l'ont présenté dans l'Inside cette semaine, joli petit vaisseau, chasseur médium. Alors, ils l'annoncent aux alentours de 220, 225 dollars hors taxe, peut-être comprendre aux alentours de 260 euros, à peu près, peut-être 260 euros, voire un peu plus, tout dépend de la conversion, ça change tellement en ce moment. Alors, oui, c'est un joli petit chasseur, mais par contre, il y a un détail que j'ai remarqué dessus, qui m'a un peu blasé. Quand ils nous avaient montré les concept arts, ils nous avaient dit qu'il y aurait quatre armes, quatre armes de taille 3, donc comme sur un sabre, mais quand on regarde les concept arts, on se disait, ben ça va certainement avec des armes aliens. Et là, quand on regarde dessous, là, sous le ventre, et bien qu'est-ce qu'on voit ? On voit des panthères, voilà, là on les voit bien, les panthères, deux armes au-dessus, deux armes au-dessus, et en-dessous, quatre armes au total, mais c'est bien des panthères, c'est un peu une déception pour moi, je m'attendais à voir des armes aliens, des canons aliens, ou des repeaters aliens, mais là, de voir des armes humaines sur un chasseur alien, bon, ça viendra peut-être plus tard, mais j'ai quand même déçu. Après, au niveau taille du vaisseau, ben là, on voit, il y a un cartouel à côté, ils sont assez similaires au niveau de la taille, bon, on voit quand même que le Saint-Hokai est quand même beaucoup plus grand, c'est flagrant, c'est flagrant, c'est quand même un chasseur d'une taille au-dessus, mais quand on les voit, au niveau de l'empattement, c'est à peu près la même chose, alors à voir ce que va donner son blindage, sa résistance, au niveau de l'agilité, je me fais pas trop de soucis, c'est dû à Opoa, donc ça doit être un peu comme le, il doit être un peu moins agile que le cartouel, mais à mon avis, il est beaucoup plus agile dans les straffes que beaucoup de chasseurs humains, surtout des chasseurs de sa taille, on va dire, donc du sabre, du F7, qu'est-ce qu'il y a encore, sabre, F7, j'en oublie un, sûrement, il y en a pas tant que ça, des chasseurs médium, d'ailleurs, c'est bizarre, mais bon, on a beaucoup de chasseurs light, mais des chasseurs médium, il y en a pas tant que ça, au final, il y en a presque pas, d'ailleurs, oui, sabre, ouais, il y a quasiment pas de choix, parce que le Gladius, tous ces trucs-là, c'est des light, il y en a quasiment pas, alors c'est plutôt une bonne chose d'avoir un nouveau chasseur médium, je préfère les médiums, surtout pour le PVE, je trouve ça plus sympa, alors donc, ils nous le montrent, là, sous différents angles, ils expliquent un peu tout ce qui est possible de faire, là, on le voit en train de se transformer, voilà, en configuration vol, alors qu'il était en landing, on le voit de face, il a l'air bien méchant, quand même, il n'est pas là pour rigoler, tomber dessus, ça doit être un gros morceau, quand même, il ne sera pas disponible tout de suite pour l'Alien Week, il sera disponible un peu plus tard, peut-être qu'on prend par là, à un prochain patch, ou attendre carrément la 320, alors ensuite, ils ont présenté un autre vaisseau, qui était beaucoup plus attendu par la commu, qui n'est autre que notre bon vieux Hull C, ce que certains appellent l'Arlésienne, parce que ça, il est attendu depuis tellement longtemps, bon, après, il y a d'autres Arlésiennes, hein, voilà, et donc, ben, ils vont nous le présenter, il y a des choses très sympas à voir, hein, alors il a une grosse capacité de cargo, il ne fait que du conteneur, il faut quand même, c'est un vaisseau avec un équipage multi, et là, il nous le présente, voilà, le voilà dans sa configuration telle qu'on l'aura in game, j'ai été agréablement surpris par le design, je dois reconnaître que j'ai été agréablement surpris par le design, je m'attendais à un truc plus moche, dirons-nous, mais là, quand même, là, on voit son système de rétractation du cargo, voilà, ben, c'est pas sans rappeler le Hula, hein, le Hula a le même principe, hein, c'est la même chose, mais à une échelle, ben, on va dire, beaucoup plus grande, non, il est sympa, je ne sais plus à quel prix il était, 450 ou 500, peut-être un peu moins, d'ailleurs, je ne sais plus exactement le prix en dollars, ben, voilà, c'est une belle bête, hein, alors, on connaît MISC, hein, et MISC au niveau agilité, c'est pas ça, alors là, il nous montre le système de déploiement, d'ailleurs, c'est assez sympa, regardez, là, le déploiement, il nous faut une petite visite rapide du vaisseau, ce qui est plutôt sympa aussi, et, voilà, on voit la mécanique, voilà, les brasses d'air, dépli, tout ça, le fameux tunnel qui relie le moteur à l'avant du vaisseau, donc, en fait, le tunnel qui supporte aussi le cargo, hein, et, alors, ça aussi, j'ai bien aimé le concept, le tube, on le voit se déployer, c'est plutôt cool, et là, il nous montre les soucis, ben, vous voyez, quand vous arrivez sur un avant-poste pour charger, vous allez avoir un petit souci technique, voilà, le bonhomme, il n'est pas content, il dit, ben, non, tu ne peux pas te poser, barre-toi, donc, voilà, et, là, il y a un autre souci qui va apparaître, alors, là, il montre le déploiement complet, alors, là, je trouve que c'est plutôt stylé, alors, regardez, c'est superbe, hein, franchement, ça en jette, hein, et, là, il y a un truc qui en jette moins, enfin, beaucoup ne vont pas apprécier, il appelle pour le cargo, et voilà ce qu'on lui dit, et voilà ce qui arrive, les caisses se chargent toutes seules, alors, il y en a qui vont adorer, hein, le principe, et on va dire, oh, cool, parce que décharger à la main, ça m'aurait emmerdé, ben, oui, mais il y en a qui comptaient sur ce gameplay-là, et, là, comment dire, ils ne vont pas aimer, alors, bien sûr, c'est un vaisseau qui fera que du station à station, quasiment, donc, obligé de se docker, parce que si vous essayez de rentrer, ben, dans un hangar, ben, là, on est à Grimex, vous allez voir ce qui va se passer quand le vaisseau essaie de rentrer dans un hangar, eh, oui, ça passe pas, ça passe pas, boum, ben, c'est pas grave, ça a pété, c'est à Grimex, c'est un repère de pirates, on ne va pas aller pleurer, hein, mais, ouais, voilà, alors, ben, ils expliquent un peu de deux, trois trucs, ils nous montrent le cockpit, alors, le cockpit, plutôt sympa, aussi, hein, ben, les possesseurs de Starfarer, de Freelancer, ne seront pas du tout dépaysés, mais je note, quand même, qu'au niveau de l'intérieur, au niveau de l'intérieur, quand même, c'est, ça fait propre, alors, là, bien sûr, c'est des images retravaillées, hein, il y a un aspect commercial, il faut que ça donne bien, hein, il faut que ça en jette, mais, quand même, quand je regarde, quand je regarde l'intérieur, les chambres, c'est quand même beaucoup plus propre que ce qu'ils avaient monté, montré il y a quelque temps, ça fait un an, ils avaient montré quelques vidéos, là, on voit la tourelle, le poste du tracteur BIM, c'est dommage qu'ils n'en aient pas montré davantage, d'ailleurs, voilà, et là, ils se remettent à discuter, à papoter, s'auto-congratuler, plat, 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 on met les pieds dans le plat, et là, ils nous montrent un peu le vaisseau, certains compartiments du vaisseau, là, un sas pour faire de l'EVA, ok, la machinerie, globalement, voilà, là, ils nous montrent la salle des composants, globalement, ils nous montrent, bah, ce qui semble être l'ascenseur, oui, voilà, l'ascenseur, donc, il y a plusieurs étages, alors, la salle des machines, avec les jolis petits moteurs, regardez comme c'est mignon, la salle des composants un peu plus en détail, avec les rangements pour les composants, voilà, c'est plutôt stylé, pour un vaisseau de transport, c'est un bon camion de routier, on va dire, et puis voilà, en gros, voilà, ils nous montrent tout ça, donc, c'est plutôt cool, hein, voilà, et donc, maintenant, on va parler d'un sujet un peu différent, qui est, bah, la 319.1, qui est sortie live, le 15 vers 21h, donc, on s'est tous jeté dessus, hein, bien sûr, hein, alors, au début, bah, moi, j'ai pas personnellement à m'en plaindre, mais, déjà, j'entendais des retours, comme quoi, des gens avaient perdu des vaisseaux, et surtout, les, bah, surtout les vaisseaux achetés in-game, tous ceux qui avaient acheté des vaisseaux in-game se retrouvent, bah, sans vaisseau, il n'y a plus rien, plutôt embêtant, bizarrement, moi, j'ai le sentais venir, donc, voilà, mais, c'est toujours embêtant quand ça arrive, hein, alors, du coup, bah, on va dire que certains sont satisfaits, et d'autres pas du tout, il m'est arrivé aussi à une mésaventure, avec une IA, parce que, quand vous redébutez à ce patch-là, vous, les permis Bounty, il faut les recommencer, donc, j'ai recommencé le tout premier permis, je suis tombé sur un Aurora, qui m'a verrouillé à, même pas, 8 km de distance, il m'a envoyé un missile, j'ai voulu le leurrer, j'ai fait un rôle, ça a pas suffi, je l'ai pris de face, boum, plus de baron, mais, j'ai même pas eu la mort douce, hein, ça a été mort directe, hein, j'ai dit, ah, donc, peut-être se méfier de nos charmants PNJ, dans le ciel et dans les bunkers, ils ont peut-être retrouvé un semblant de vigueur, attention, ça peut faire mal, enfin, quelque chose me dit que ça peut faire mal, bah, autrement, la 319 Life, bah, c'est beaucoup mieux, bon, j'ai eu un freeze en sortant d'Aira 18 pour aller à Baygini, mais globalement, c'est plutôt pas mal, là, on sent qu'il y a un gros progrès, quand même, donc, espérons que ça tienne dans le temps, parce qu'au début, c'est très prometteur, et puis, des fois, ça, ça part vite en cacahuète au fil du temps, enfin, à voir, à voir, en tout cas, voilà, bah, les infos concernant Star Citizen, donc, oui, la 319.1 est bien live depuis hier soir, et on espère que ça dure à un moment comme ça, quoi, on espère que ça dure à un moment comme ça, bah, autrement, rien de particulier à rajouter, mais, ce qui est plus embêtant, c'est que beaucoup de joueurs ont perdu des vaisseaux, beaucoup de joueurs ont perdu des vaisseaux à cause de ça, donc, tous ceux qui avaient acheté Ringham risquent d'être fortement déçus, c'est le risque, malheureusement, en tout cas, bah, je vous souhaite à tous une bonne journée, ou une bonne soirée, et on se dit à très bientôt dans le verse, à tcha 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 tout le monde. ...